Bonjour à tous, c'est Abdeslam, je suis là pour une nouvelle série de webinars qu'on vous présente tous les mois. Et là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être concentré sur la gestion, comment mettre en place déjà une stratégie d'appel pour votre client. Prenons l'exemple de 3CX, c'est dans ton travail, on commence. Alors, l'essentiel, normalement, comme vous le saviez, généralement, le 3CX, une fois installé, une fois mis en place, généralement, il est fait pour gérer les appels, gérer le flou d'appels. Donc, pour ce faire, normalement, une fois mis en place, comme je l'ai dit et comme j'ai précisé à tel point, vous devriez, soi-disant, mettre une stratégie d'appel. Qui dit stratégie d'appel, c'est-à-dire comment gérer le flou d'appels en émission, aussi en réception. Et alors là, c'est un point crucial à déterminer et à voir avec votre client. Donc, c'est l'objectif du tutoriel ou de ce webinar, normalement, c'est de vous préciser un petit peu les étapes et de vous mettre au compte des étapes, en fait, qui vous permettent de définir une stratégie assez conviviale à vos clients. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, alors, les points à traiter, certainement, pour une bonne stratégie d'appel, alors que vous êtes chez un client ou un partenaire, ou s'il s'agit d'une installation à faire au fur et à mesure, normalement, il faut préciser certains points. C'est-à-dire, avant de définir la stratégie, pour définir la stratégie, normalement, vous avez deux grandes lignes, normalement, à pouvoir s'en servir et à pouvoir, quand même, détailler avec votre client. Donc, la première des choses, c'est la récolte d'informations. Qui dit la récolte d'informations ? Il dit bien que vous devriez, à la limite, savoir les besoins du client. Je dirais même, pour avoir une bonne stratégie, normalement, il faut se rapprocher du besoin. Il faut savoir l'activité à terme et savoir, normalement, la masse d'appels. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit bien d'un centre d'appels ? Est-ce qu'il s'agit bien d'une entité moyenne ou petite ou grande, pour impliquer la file d'attente ou quoi que ce soit ? Donc, la phase de récolte d'informations, c'est la phase la plus pertinente et la plus certainement essentielle pour pouvoir définir une bonne stratégie d'appels. Donc, c'est le maximum d'informations, le maximum d'arguments et d'options pour pouvoir mener bien votre stratégie d'appels. Type de ligne, aussi, il faut savoir, ça, bien sûr, on va vous l'expliquer plus en détail. Donc, type de ligne, il faut savoir le type de ligne qu'il y a chez votre client. Il faut savoir même, j'espère que vous m'entendez très, très bien. Alors, il faut savoir, normalement, le type de ligne qui est implémenté chez votre client. Il faut avoir une idée générale sur le type de ligne. Est-ce que, ça, on l'explique par la suite, on détaille la stratégie d'appel. Après, une fois, on a les deux éléments bien définis et bien pris, on pourrait passer à définir notre stratégie d'appel avec le client final. Voilà. Donc, on passe. Donc, c'est quoi la récolte d'informations ? Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais récapituler. Il faut savoir l'activité du client. C'est-à-dire, savoir l'activité du client. Est-ce que, certainement, il est concentré en émission autant qu'en réception ? Est-ce que c'est le contraire ? C'est-à-dire, savoir la masse d'appel et le flux d'appel qui passe. La taille de l'entreprise. Il faut définir, comme j'ai dit, j'ai précisé tout à l'heure, la taille de l'entreprise à terme. C'est-à-dire, voir s'il s'agit bien d'une petite entité ou moyenne ou grande entité. Donc, ça aussi, c'est un paramètre à pouvoir bien préciser et à pouvoir bien récolter auprès du client pour bien mener la stratégie d'appel. Analyse de l'existant. Analyse de l'existant, c'est savoir étudier un peu l'existentiel chez votre client. Et savoir ce qu'il y a en termes de capacité, en termes de lignes, en termes de certains paramètres. Les types de lignes. Passons aux types de lignes. Donc, j'ai dit, récolte d'informations, c'est vraiment global. C'est ce qu'il faut faire. C'est le premier pas pour y arriver, le premier pas pour pouvoir définir la bonne stratégie. Donc, quand on, comme j'ai dit, récolte d'informations, c'est vraiment vague. Il faut se concentrer sur les éléments essentiels. Ce que j'ai défini à trois, les trois grandes lignes. Donc, il faut les prendre en considération. Il faut pouvoir récolter le maximum d'informations qui pourraient, par la suite, vous être utile pour déterminer la bonne stratégie à votre client. Parce que, quand je parle de la stratégie, vous avez un système qui marche bien. Vous avez un système de téléphonie qui est plus ou moins stable, bien installé, tout est bien. Si vous ne définissez pas la bonne stratégie d'appel, ce qui nous arrive souvent, c'est si vous ne définissez pas la bonne stratégie d'appel, même l'exploit en tant que tel du logiciel ou de l'IPBX ne devrait pas être optimal. Donc, la stratégie d'appel, c'est elle qui définit les enjeux ou bien les objectifs d'un IPBX. Que ce soit en termes d'appel, c'est-à-dire qu'il faut minimiser la perte d'appel, il ne faut certainement pas avoir des appels qui tombent et qui se classifient en non répondu. Donc, tout ça, ça rentre dans la récolte d'informations et ça vous aide vraiment à pouvoir mener bien votre stratégie d'appel. Voilà. Passons au type de ligne. Là, je vais faire un petit saut et je vais pouvoir définir. Soit disant, en termes de ligne, je vais pouvoir vous expliquer chacune des lignes à la fois afin de différencier entre les différentes lignes et pouvoir quand même savoir où se positionner par rapport à votre client. Donc, voilà. La GSM, comme vous les connaissez tous, donc la GSM, c'est les puces GSM que vous utilisez partout avec votre smartphone, avec votre téléphone. Donc, c'est des puces GSM qui permettent à la fois de recevoir ou d'émettre un appel à la fois. Donc, c'est l'appel qui pourrait passer. L'avantage de la GSM, généralement, c'est en termes de coût. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ou prévoir une ligne GSM qui coûte vraiment en illimité, qui coûte moins cher en termes d'abonnement et qui vous permet, à la limite, de pouvoir faire sortir des appels et appeler en masse. C'est-à-dire, appeler, 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 on est limité. Mais l'inconvénient, ça reste toujours, c'est que vous n'avez pas la notion de simultanéité. Donc, pour l'avoir, normalement, vous devriez avoir autant de lignes. C'est-à-dire, une GSM, ça correspond à un appel à la fois, deux, trois, quatre et ainsi de suite. La RTC, c'est le traditionnel. La RTC, qui dit la RTC, dit les lignes fixes. Donc, c'est la FXO, c'est la ligne fixe, c'est la ligne traditionnelle. C'est de l'analogique, en fait. Et on sait bien tous que les liens physiques qu'on a, on a du GSM, on a du RTC, on a d'accès de base, d'accès primaire et le SIPTRAINC, qu'on va voir par la suite. La RTC aussi, il a le même principe que la GSM. Par contre, à part que, normalement, la RTC, c'est une ligne physique qui vous est, normalement, que vous devriez prévoir, que vous devriez demander à votre opérateur. Donc, c'est une ligne qui se paramètre et qui se met sur des passerelles FXO disant, des passerelles de ligne fixe, voilà. Et qui vous permet aussi, à la fois, qui vous permet de passer un seul appel à la fois. Donc, une ligne, ça correspond à la... Une ligne, ça correspond vraiment à un appel à la fois. Donc, il n'y a pas de la notion de simultanéité. Donc, c'est un canal qui permet de faire passer, à la fois, un appel. La RTC, généralement, l'avantage, en termes de fixe, normalement, et en fonction de l'opérateur, vous avez, je dirais, vous avez les limités vers les fixes. Et ça dépend de l'opérateur. Et ce qui est idéal, c'est, généralement, quand on a la notion de RTC et GSM, c'est de combiner entre les deux. C'est-à-dire, c'est d'avoir la GSM en émission, parce que ça vous coûterait moins cher, et la RTC, on est en réception. Voilà. Donc, ça rentre quand même, globalement, ça rentre dans la stratégie d'appel. L'accès de base. L'accès de base, c'est un autre type d'accès numérique. C'est un accès IBI. L'accès de base, ça vous permet à la fois de passer deux communications à la fois, qui veut dire deux communications, c'est-à-dire deux canaux qui correspondent à deux appels simultanés à la fois. Donc, c'est plus ou moins avantageux par rapport à la RTC, parce que vous avez deux appels à la fois, mais généralement, c'est un peu plus coûteuse. C'est-à-dire, la ligne, il est un peu plus coûteuse que la RTC ou la GSM. Et il vous permet, il ne vous rajoute qu'un seul canal, en comparaison avec la RTC ou la GSM. L'accès primaire, c'est le plus avantageux. L'accès primaire, si vous avez... C'est le même principe que l'accès de base, mais avec une diversification en termes de canaux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux canaux, vous avez une quinzaine ou trentaine. C'est-à-dire, suivant l'abonnement, vous pouvez avoir 30 appels simultanés à la fois, et vous pouvez même avoir 15 appels simultanés à la fois. Donc, c'est deux correspondances à avoir. L'utilité et l'avantage, l'utilité, c'est de pouvoir passer... Je reviens en question par la suite. Là, on termine déjà la présentation, et je vois ce qu'il faut. Et je vous fais quand même un retour. Alors, l'accès primaire, comme j'ai dit, l'accès primaire, c'est la simultanéité d'appels. Vous avez au moins la possibilité d'avoir plusieurs appels à la fois. Et vous pouvez partir sur 15 appels simultanés ou 30 appels simultanés. Ça dépend du forfait, ça dépend de l'opérateur où vous êtes normalement, et comment ça se fait pour vous. L'essentiel, l'accès primaire, c'est plus avantageux si vous comptez avoir de la simultanéité d'appels. C'est-à-dire que vous avez de la réception en masse ou l'émission en masse. Mais généralement, l'émission, ça dépend de l'opérateur à la limite. Mais il a des avantages et il a des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez de la simultanéité. Vous pouvez avoir des SDA, des sélections directes à l'arrivée, c'est-à-dire des numéros spécifiés que vous pouvez à tout moment attribuer à vos utilisateurs et ils auront un accès directement. C'est-à-dire, si j'appelle à 05, 22, 22, machin, machin, je tomberai sur l'utilisateur spécifié avec un SDA bien défini. Voilà. Donc, c'est l'accès primaire. L'inconvénient, c'est en termes de communication et comme vous le saviez, l'accès primaire, ça vous donne, en émission, c'est un surcoût, c'est une facturation qui se rajoute. C'est-à-dire, ça se facture à la minute et généralement, c'est un peu plus ou moins cher et plus ou moins coûteux. Mais l'essentiel, l'avantage, c'est plutôt, il faut voir les avantages parce qu'on a la simultanéité et en fonction du client et en fonction des besoins du client. Le SIPTRAINC, qui dit SIPTRAINC ? Le SIPTRAINC, c'est une autre technologie basée sur l'IP. Il n'y a pas de lien physique qui se fait et qui s'établit directement avec votre IPBX. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin du matériel pour pouvoir lier votre IPBX au SIPTRAINC. SIPTRAINC, généralement, c'est des lignes virtuelles, c'est des lignes qui se font à l'aide d'un canal ou d'un lien en IP. Et ça vous permet de se connecter, de connecter votre IPBX à un opérateur sans pouvoir passer par les liaisons physiques. Donc, dans ce cas-là, le SIPTRAINC, on l'utilise généralement si on est en cloud. C'est-à-dire, si on a une structure qui a un IPBX ou qui a un standard IP, un standard de téléphonie IP en cloud, on leur conseille de partir sur les SIPTRAINC et non pas sur de la liaison que ce soit RTC ou GSM axé de base. Alors, le SIPTRAINC, généralement, c'est l'utilité, c'est vous étudiez la structure, vous vous retrouvez avec une structure qui a un serveur hébergé en Internet ou en cloud. là, vous passez directement vers le SIPTRAINC. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un serveur local et partir sur des SIPTRAINC ou quoi que ce soit, ça dépend de l'Internet. Ça veut dire, si vous avez de l'Internet, vos lignes et vos communications passera par le pays d'Internet. Mais si vous n'avez pas d'Internet, normalement, s'il y a une rupture d'Internet, il n'y a pas de communication. Alors que, pour ce que j'avais cité, la GSM, la RTC, l'accès de base et l'accès primaire, ça ne dépend pas parce que c'est des liens physiques vers l'opérateur directement. Donc, ça ne dépend pas de l'Internet. Marquant, le SIPTRAINC est préféré si vous avez un serveur qui est hébergé en cloud. Donc, voilà pour le SIPTRAINC. J'ai fait tout en revue par rapport au type de ligne, que ce soit la GSM, la RTC, l'accès de base, l'accès primaire ou le SIPTRAINC. Donc, passons par la stratégie d'appel. Donc, une fois que vous avez défini tous les éléments déjà cités, ça veut dire que vous avez fait la récolte d'informations à terme. Qui dit la récolte d'informations dit qu'il faut savoir la structure, les types de lignes à la limite que vous devriez avoir et étudiez bien de près le besoin du client. Donc, une fois que vous avez fait les deux pas à la limite comme j'ai cité ici, c'est la récolte d'informations, définir les types à la limite de lignes, on passe directement, on a tout ce qu'il faut, donc on a tous les éléments. Dans ce cas-là, on pourrait partir sur une stratégie d'appel. Pour définir la stratégie d'appel, dans ce cas-là, il faut voir avec votre client et il faut préciser certaines choses. Est-ce que le client, est-ce que là, la stratégie d'appel dépend de l'IVR ? Est-ce qu'il veut un groupe d'appel ? Est-ce qu'il a une file d'attente ? Est-ce que ça serait du routage d'appel ? Donc, l'IVR, généralement, c'est le répondeur automatique. C'est-à-dire, si vous préfériez avoir un menu interactif, normalement, c'est un serveur de menu interactif, donc un menu interactif quand une personne appelle et il tombe sur un répondeur automatique avec un message de bienvenue, bien sûr, et qui lui demande de taper, c'est une sorte de dispatchine, taper 1 pour passer au service administratif, taper 2, taper 3, taper 4. Ça, généralement, il y en a beaucoup maintenant, que ce soit les moyens des grandes entreprises, les grandes entités qui adoptent ce modèle divers. Ça vous permet à la fois de gagner en temps, c'est-à-dire, le client sait où aller, il est directement redirigé vers le service concerné sans pouvoir passer par la standardiste ou sans pouvoir passer par certains collaborateurs ou collaboratrices. et ça vous permet aussi d'avoir un retour, c'est-à-dire, vous avez, ça vous permet aussi de pouvoir répartir votre standard ou votre en réception, votre standard en réception et dispatcher l'ensemble des appels qui viennent et voilà. Donc, c'est une stratégie à définir, c'est un IVR, c'est un menu avec un ensemble de paramètres qui se définit sur votre IPBX. Le groupe d'appel. Le groupe d'appel, c'est généralement, le groupe d'appel, c'est ce qu'on appelle groupe de cendrie ou groupe d'appel. Ça veut dire qu'on met un groupe et on met, c'est un groupe normalement et on permet, qui nous permet d'adhérer autant d'agents ou des utilisateurs et les mettre sur un groupe et après, appliquer une stratégie sur le groupe. C'est-à-dire, quand un appel arrive et quand on a un appel qui vient, normalement, il va se faire, il va se mettre ou il va tomber sur le groupe d'appel et après, il y a toute une stratégie à définir. Soit disant, soit on part sur la logique de groupe d'appel, qui dit groupe d'appel dit que tout sonne à la fois, soit on a une stratégie un par un à l'ordre bien déterminé. Voilà, ça, vous le demandez au client qu'est-ce qui est vraiment, il aurait besoin de quoi. Et ça vous permet quand même d'avoir une fluidité en termes d'appels, en termes de gestion des appels reçus. Voilà, donc ça, c'est par rapport à généralement la stratégie d'appel, que ce soit l'hiver, groupe d'appel, ça concerne la réception. C'est-à-dire, vous avez des appels qui viennent et il leur faut un tas de régions ensemble vers soit des extensions, soit des hiver, soit un groupe d'appel. La file d'attente, qui dit file d'attente, c'est un module spécifié au call center. Qui dit file d'attente, c'est la notion d'avoir des agents, c'est-à-dire d'avoir des agents connectés à la file d'attente et que l'appel sera traité au fur et à mesure et dans l'ordre où, soi-disant, un agent est libre ou non. Donc la file d'attente, en général, la file d'attente, ça vous permet d'avoir, contrairement au groupe d'appel, la file d'attente vous permet d'avoir un message d'accueil soit un message d'accueil qui est normalement censé être déclenché une fois on a un appel qui arrive et ça vous permet de gérer les utilisateurs et avoir des notifications. Ça aussi, on va le voir certainement par la suite. On va voir comment définir les stratégies sur 3CX par la suite. Ça va venir un webinar qu'on va prochainement programmer. Donc la file d'attente, c'est ça. En fait, on a un appel qui arrive, comment le traiter ? On a une file d'attente, on a une musique d'attente qui tourne et qui est au Mont Play et qui permet de dispatcher encore entre les agents. Donc c'est bien cela. La différence entre la file d'attente et le groupe d'appel, le groupe d'appel, ça ne vous permet pas d'avoir une sonnerie d'attente, une musique d'attente. Le MOH, vous ne l'avez pas sur le groupe d'appel. Mais dans la file d'attente, vous pouvez gérer ça de manière facile et de manière fluide quand même. La file d'attente, ça vous permet aussi d'avoir un administrateur qui gère la file d'attente, c'est-à-dire d'avoir les notifications, les non-répondus, les répondus, les appels perdus, les appels, le nombre de communications émis, le nombre des communications reçues. Donc voilà, à la limite, c'est la logique de file d'attente. Il y a la partie routage d'appel qui est certainement, c'est-à-dire, on ne va pas rediriger vers l'IVR, on ne va pas mettre un menu, on ne va pas mettre un groupe d'appel et non pas une file d'attente, mais on va rediriger vers certains utilisateurs. Je vais lui dire, il y a un appel qui arrive, il doit être positionné dans un premier temps au niveau de la standardiste. Et après, la standardiste, c'est elle qui s'occupe de transférer ou non l'appel reçu. Donc, routage d'appel, normalement, ça se définit au niveau des routes entrantes et ça vous permet à la fois de désigner un correspondant qui devrait recevoir et traiter le flux d'appel mais traiter les appels reçus. Donc, à la limite, c'est, voilà, je vais récapituler un petit peu ce que j'avais dit en gros. Alors, les étapes de, c'est simple à définir une stratégie, normalement, les étapes pour définir une stratégie et pour y arriver à une stratégie bien faite et qui correspond bien aux spécifications demandées auprès de votre client. Il suffit d'avoir récolté l'ensemble des informations qu'il vous faut pour pouvoir définir la stratégie, définir les types de lignes, définir l'ensemble des types de lignes, avoir une stratégie bien définie, c'est-à-dire routage d'appel, rediriger l'appel, que ça soit sur un menu IVR, que ça soit sur la file d'attente, groupe de cendrie aussi, groupe d'appel ou faire un routage classique de la manière à ce que vous devriez avoir un correspondant qui répond et qui fait le dispatchin par la suite. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu le process de définir une bonne stratégie d'appel et on a pu couvrir ensemble les grandes lignes et avoir une idée comment pouvoir toucher et se rapprocher du besoin envers votre client et pouvoir quand même à la fois ça vous permettra à la fois de tirer l'information, de récolter l'information et en même temps de définir la bonne stratégie pour votre client. Donc voilà. C'est bon, j'espère que j'étais bien clair et j'avais tout expliqué à la limite et passons aux questions. Si vous avez des questions, vous avez des éléments soi-disant pas bien, si j'ai pas bien expliqué certaines choses ou si vous avez des doutes certainement par rapport à quoi que ce soit, je suis là pour répondre à vos questions et pour vous guider bien sûr pour pouvoir mener bien votre stratégie d'appel. J'ai Boubacar Traori, bonjour, qui sera la bonne solution pour un groupe d'hôtels ? Quelle est la ligne que vous suggerez pour une meilleure solution optimale, moins coûteuse, etc. Donc Boubacar normalement il cherche à avoir, c'est-à-dire il a un groupe d'hôtels et il cherche à avoir la bonne solution pour pouvoir faire le dispatching, pour pouvoir réceptionner et émettre les appels et la ligne que vous suggerez pour une meilleure solution. Donc la ligne normalement ça dépend comme j'ai dit et il y a un tas de procédures à suivre afin de pouvoir toucher ou définir la bonne ligne et qu'en précision je vous dis normalement qu'il existe autant de types de lignes donc généralement on est à 4 à 5 mais pour pouvoir définir la bonne il faut voir déjà le client c'est-à-dire il faut se rapprocher du besoin récolter le max d'informations c'est-à-dire en termes de masse je pense Boubacar il est toujours là alors il faut tirer le max d'informations c'est-à-dire avoir le nombre d'utilisateurs voilà donc avoir le nombre d'utilisateurs déjà définir est-ce que c'est une grande entité qui dit groupe d'hôtels dit s'il s'agit bien d'une grande entité ou d'une moyenne entité le nom d'appel la masse d'appel est-ce qu'ils ont une masse d'appel ou un flou d'appel important ou non parce que s'il s'agit bien c'est-à-dire en termes de coût et en termes de ligne si on part sur la logique de submittalignité et si on a un EPBX qui est bien installé en local on est on part directement on voit directement sur la partie numérique c'est-à-dire la BRI ou même la PRI l'accès de base ou l'accès primaire c'est ce qui nous permettra à la limite de recevoir à la limite un ensemble d'appels c'est-à-dire en partant sur 15 appels 15 canaux ça veut bien dire qu'on est à 15 appels simultanés 30 ça veut bien dire 30 donc il faut vraiment définir et décortiquer l'ensemble des éléments pour votre client afin de pouvoir afin de pouvoir définir la bonne la bonne la bonne stratégie et même préciser la bonne ligne normalement à mettre en place donc soit vous partez sur la PRI en fonction de l'opérateur comme j'ai dit en moins coûteuse oui si vous l'utilisez en réception et vous combinez c'est-à-dire la combinaison et vous la mettre en combinaison avec la GSM pour sortir les appels ça pourrait être moins coûteuse ça aussi ça vous permet d'avoir une fluidité et de séparer les choses c'est-à-dire la PRI si ça se trouve que c'est en fonction de l'opérateur si ça se trouve qu'il est plus cher en émission on la garde que pour la réception et on rajoute une passerelle c'est-à-dire une ligne GSM ou deux lignes en fonction du besoin et après on fait de l'émission avec et on laisse la réception pour passer par la ligne la ligne PRI si ce n'est pas le cas normalement c'est des paramètres à pouvoir définir avec certainement en fonction comme j'ai dit de l'opérateur en fonction du client et en fonction même du budget à définir qui a été qui a été au préalablement défini j'espère que j'ai pu répondre à votre question Boubacar alors à la limite c'est ça en fonction du client en fonction de l'opérateur à titre de précision il faut toujours partir sur un nombre de paramètres pour pouvoir mener la bonne stratégie et pour pouvoir définir la bonne la bonne ligne à la limite la moins coûteuse bien sûr et la plus fiable donc voilà alors bon voilà c'est tout pour l'instant et je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire qui traitera au fur du temps à notre sujet qui est généralement concentré et qui est dans le monde de la voie IP le monde de la téléphone IP ou de la voie IP donc je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée de la voie IP de la voie IP de la voie IP et je vous remercie d'avoir regardé